Mariska Arjitay, qui incarne Olivia Benson dans New York Unité Spéciale, a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle dans sa trentaine. Elle raconte ce drame dans une lettre ouverte publiée dans le magazine People. Un récit glaçant. Mariska Arjitay, star de la série New York Unité Spéciale dans laquelle elle traque les criminels sexuels, a fait des révélations bouleversantes sur son passé. Dans une lettre ouverte publiée dans le magazine People, ce mercredi 10 janvier, l'actrice a révélé avoir été victime d'un viol dans sa trentaine. Des mots déchirants par lesquels elle tente de partager son expérience et d'expliquer son silence. Un homme m'a violé dans ma trentaine, écrit-elle simplement pour raconter son histoire. Ce n'était pas du tout sexuel. C'était de la domination et du contrôle. Du contrôle écrasant, raconte-t-elle de ce mauvais souvenir avant d'évoquer l'identité de son agresseur, c'était un ami. Puis il ne l'était pas. J'ai essayé tous les moyens que je connaissais pour m'en sortir. Mariska Arjité, New York Unité Spéciale, raconte l'agression sexuelle dont elle a été victime dans sa trentaine. Celle qui incarne Olivia Benson poursuit son récit avec des détails concernant l'agression dont elle a été victime. J'ai essayé de faire des blagues, d'être sympa, de fixer une limite, de raisonner, de dire non. Il m'a attrapé par les bras et m'a maintenu au sol. J'étais terrifié, confie-t-elle avant de poursuivre, je ne voulais pas que cela dégénère en violence. Je sais maintenant qu'il s'agissait déjà de violences sexuelles, mais j'avais peur qu'il devienne physiquement violent. Mariska Arjité évoque ensuite sa réaction, je suis passé en mode frise, une réaction traumatisante courante lorsqu'il n'y a aucune possibilité de s'échapper. J'ai quitté mon corps, et admet avoir rejeté ce drame pendant plusieurs années, je n'ai pas pu le traiter. Je ne pouvais pas croire que cela soit arrivé. Que cela pourrait arriver. Une réaction qu'elle ne regrette pas, je l'aille retirer de mon récit. J'ai maintenant tellement d'empathie pour la partie de moi qui a fait ce choix parce que cette partie m'a aidé à m'en sortir. Ce n'est jamais arrivé. Maintenant, j'honore cette partie, j'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Mariska Arjité, New York Unité Spéciale, souhaite que son agresseur lui présente des excuses. Maintenant qu'elle a libéré sa parole, Mariska Arjité souhaite sensibiliser sur les agressions sexuelles. J'avais parfois parlé de ce que cette personne m'avait fait, mais je l'avais minimisé. Maintenant, je peux voir clairement ce qui m'a été fait, avoue-t-elle avant de rappeler que les agresseurs ne sont pas toujours des inconnus, beaucoup de gens considèrent encore le viol comme un homme sautant hors des buissons. C'était un ami qui a pris une décision unilatérale. Elle réclame finalement des excuses à l'homme qui a brisé sa vie, pour moi, je veux une reconnaissance et des excuses. Je suis désolé pour ce que je taille fait. Je taille violée. Je suis inexcusable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.